La World Cup en 2019, c'était vraiment un des gros moments de ma carrière. J'ai fini dixième à cet événement-là et gagné 225 000 $ américains. Je m'appelle William Poquin-Brien, autrement connu sous le nom de Fatch, et j'ai joué à Fortnite professionnellement depuis 2019. Le jeu auquel je joue, qui est Fortnite, c'est un jeu où c'est un Battle Royale, donc il y a 100 joueurs droppés sur une île, et le dernier survivant remporte la partie. Ce n'était pas vraiment un choix de devenir joueur pro sur Fortnite, c'est plus un peu arrivé comme ça. J'avais commencé à jouer au jeu avec mes amis depuis 2017, un peu après la sortie. Puis au fil du temps, je voyais que je suis quand même un peu meilleur, et que je m'améliorais assez vite. C'est vraiment cool d'avoir eu l'expérience de faire plusieurs grosses villes, comme je suis allé à Los Angeles ou je suis allé à Caroline plusieurs fois, ou même New York pour la Coupe du Monde. Je suis allé aussi en Suède et en Arabie Saoudite. Tous ces endroits-là, ça m'a permis de rencontrer différentes personnes que je suis habitué à jouer contre en ligne. Juste les rencontrer, puis voir rencontrer des gens avec qui on parle toujours en ligne, c'est différent, puis ça rend ça plus réel d'une certaine manière. Puis aussi, juste découvrir les cultures un peu de différents pays, c'est vraiment le fun. Dans le streaming, souvent je vais essayer de streamer un deux heures par jour, ça serait bien pour juste garder la fanbase un peu active. Puis aussi, pour la pratique, souvent je vais être sur mon ordinateur 8 à 10 heures par jour à faire des scrims avec d'autres joueurs pro, ou juste des 1v1 ou juste moi-même dans certaines maps de pratiques individuelles qui me permettent de rendre meilleur mon gameplay en général. Il y a beaucoup de sacrifices qui viennent avec jouer à Fortnite Pro. Puis juste comme je l'ai dit avant, 8 à 10 heures par jour, c'est beaucoup de temps dans une journée. Puis ça fait que j'ai dû arrêter de faire deux sports que j'aime beaucoup, comme le tennis et le hockey, où avant c'était une grosse partie de ma vie, puis j'ai un peu dû arrêter d'en faire. Puis juste passer moins de temps avec les amis en général, puis juste la famille, puis toutes ces affaires-là, c'est juste moins de temps que j'ai disponible pour ça. Puis ouais, c'est quand même des gros sacrifices, mais c'est ce qui vient avec. Pour gérer le stress vraiment, c'est juste réussir à prendre plaisir à tous les trucs qu'on fait et transformer ce stress-là en plaisir d'une certaine manière. Puis pour organiser tous mes trucs, ça peut paraître stressant savoir quelle heure je devrais pratiquer, et quelle heure je devrais faire des scrims contre plein d'autres joueurs. Puis pour ça, j'ai engagé un coach qui organise tout ça pour moi. Donc moi, j'ai juste à me lever le matin, à garder mon horaire, faire mes trucs, et comme ça, je suis bien.